Et n'oubliez pas les gars, avec Gamesplanet, vous avez accès à Black Ops, Cold War au meilleur prix et tous les bonus de précommande sont inclus. Je vous mets le lien en description. Yop les tryhard, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, on va dire Call of Duty en matière générale, étant donné qu'on va parler du skill-based matchmaking, le SBMM, une vidéo qui n'a jamais été faite sur YouTube complètement, c'est-à-dire qu'on a parlé un peu du skill-based matchmaking sur tel ou tel Call of Duty, du matchmaking, comment il fonctionne, etc. Mais on n'a jamais réellement parlé de son fonctionnement, comment il a été intégré sur Call of Duty, pourquoi il a été intégré, parce que ça c'est également important, et depuis quand en réalité nous avons ce matchmaking sur Call of Duty. Je voulais dire deux choses avant de commencer le sujet de cette vidéo. Je m'excuse pour l'inactivité que j'ai eue sur Twitch, étant donné que je ne joue plus du tout, ou quasiment très peu, à Warzone. J'attends vraiment avec impatience Call of Duty. Et deuxième point assez important, cette vidéo va être très très longue, et c'est pour deux raisons. C'est que je vais vraiment vous expliquer du début jusqu'à la fin le skill-based matchmaking, donc il va falloir vraiment rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre tout ce qu'il faut, parce qu'après vous avez toujours quelqu'un dans l'espace des commentaires, « Ouais, mais LT, je n'ai pas compris, etc. C'est quoi ça, c'est quoi ça ? » Lorsque je vais vraiment tout expliquer, donc il va falloir vraiment rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez absolument tout connaître sur le skill-based matchmaking sur Call of Duty. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, surtout sur Cold War et Warzone, je ferai quand même les deux évidemment là-dessus. Et surtout, n'oublie pas de défoncer la barre de like, montrer votre soutien, surtout pour une vidéo qui n'a jamais été faite encore sous YouTube et surtout, ça m'aide au niveau du soutien, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo-là, comme ça, tout le monde sera au courant sur le skill-based matchmaking. Vous serez absolument tous au courant et comment il fonctionne et tous les secrets depuis sa création. Tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 24 heures, voilà, monte ton soutien, martyrisse-moi la barre de like, bordel de merde ! Mais avant d'attaquer le skill-based matchmaking, c'est quoi un matchmaking tout court ? Ça, c'est une véritable question. Qu'est-ce que le matchmaking ? Le matchmaking, c'est tout simplement la recherche de joueurs que tu peux avoir sur n'importe quel jeu vidéo. Que ça soit Pokémon, que ça soit World of Warcraft, que ça soit Mario Party 8, que ça soit même Mario Kart, que ça soit Battlefield, que ça soit Call of Duty, c'est un système qui existe absolument partout. C'est ce qui permet de rechercher des joueurs à travers le monde. Évidemment qu'il y a des serveurs qui sont dédiés, que ça soit Européen, Américain, que ça soit Océanique, que ça soit Asiatique. Évidemment qu'il y a des recherches dans un certain secteur de base. Donc évidemment tout ce qui est France, tout ce qui est francophone, ça va être EU, sauf mis à part le Canada, qui va être au niveau de NA, donc Américain. Après, tu as Asiatique, tu as Océanique, etc. Jusqu'à des serveurs un peu privés pour certaines régions. Chaque matchmaking est différent selon chaque jeu, parce qu'il peut varier selon les spécificités d'un développeur. Ça veut dire que si un développeur, du jour au lendemain, décide que c'est à soi la connexion qui prime en premier, ça sera la connexion sur un autre jeu, comme par exemple sur un jeu avec du skill-based matchmaking. Ça va être basé sur certaines caractéristiques bien précises, ou tout simplement ça peut être complètement aléatoire, comme les premiers Call of Duty. Et en vérité, il n'y avait pas de réel aléatoire déjà sur l'époque de Modern Warfare 3, de l'époque de MW2 ou d'un Black Ops 1. En réalité, il n'y avait pas ce qu'on appelle du skill-based matchmaking, mais ce qu'on appelait du matchmaking par connexion. En réalité, c'était tout basé sur le ping, et plus ton ping se rapprochait de quelqu'un d'autre, et plus justement tu avais de chances d'affronter cette personne-là. En fait, ça variait selon ton ping. Si tu avais par exemple 90 de ping, tu affrontais des personnes qui avaient 90 de ping. Si tu avais 30 de ping, tu allais affronter plus facilement des personnes qui avaient 30 de ping. Tout était basé au niveau de la connexion, c'est pour ça que les personnes qui avaient des connexions assez horribles entraient dans des matchs qui buggaient complètement. Ça buggait complètement parce que tout était basé justement sur cette histoire de ping et des histoires de connexions interrompues et tout ce qu'il faut. Et désormais, quand on parle de matchmaking sur Call of Duty, on parle du skill-based matchmaking. Et c'est quoi le skill-based matchmaking en réalité ? Alors déjà, le skill, ce qu'il faut savoir, c'est compétence. Donc le terme skill en anglais veut dire compétence. Et c'est visé sur une certaine compétence. Alors ça peut être quoi comme compétence ? Ça peut dépendre évidemment de chaque caractéristique possible. Ça peut être le shoot, le taux de précision que tu as sur un jeu. Ça peut être comme par exemple ton taux de victoire sur tous les nombres de défaites. En l'occurrence, le ratio victoire-défaite. Donc imagine que tu as 4 de ratio victoire-défaite. Peut-être qu'à l'avenir, tu affronteras des personnes qui ont ce genre de statistiques. À l'heure actuelle, sur Call of Duty, c'est plutôt le kill par rapport aux morts. J'en reviendrai un peu plus tard en fin de vidéo, mon avis là-dessus. Mais il y a vraiment plein de caractéristiques possibles, comme d'ailleurs le score par minute qui est possible sur Call of Duty. Si tu as un gros score par minute, tu aurais éventuellement plus de chances de tomber là-dessus. Évidemment, ça, ça dépend du développeur et de ce qu'il a décidé de mettre. Deuxième point également très important sur le skill-based matchmaking, ce ne sont pas les développeurs qui sont responsables du matchmaking établi sur les Call of Duty. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent encore que c'est à cause d'Infinity World, que c'est à cause de Treyarch, que c'est à cause de Sledgehammer Games, lorsque non, c'est Activision qui est derrière tout ça. D'ailleurs, Activision qui veut en réalité essayer de gagner plus d'argent qu'autre chose, mais là-dessus, je vais parler un peu plus tard de cela avec une véritable argumentation. Et du coup, quand on va parler d'origine de skill-based matchmaking sur Call of Duty, on pense directement à Advanced Warfare, étant donné que c'était le premier Call of Duty avec un skill-based matchmaking assez strict. D'ailleurs, terme que je vais revenir un peu plus tard, parce qu'il va falloir parler encore de l'intensité du skill-based matchmaking, et c'est encore un autre débat. Mais retournons déjà sur la base. Quand est sorti le premier Call of Duty avec skill-based matchmaking ? Eh bien, certains vont me détester, parce que la première fois que le skill-based matchmaking est apparu sur Call of Duty, c'était sur Call of Duty Black Ops 2. Et oui, certains vont directement être dans l'espace des commentaires à me dire « Non, Nt, c'est impossible ! Sur Black Ops 2, je m'amusais ! Il n'y avait pas de skill-based matchmaking ! C'est impossible ce que tu dis ! » Et c'est à ce moment-là qu'on parle justement d'intensité de skill-based matchmaking. En réalité, quand les restrictions sont beaucoup trop violentes, vous le sentez directement, que ce soit Advanced Warfare ou Call of Duty Modern Warfare Multiplayer, vous sentez directement le skill-based matchmaking. Et pour ceux qui ont joué déjà à Call of Duty Black Ops 3, si je vous disais qu'il y avait du skill-based matchmaking, certains vont me dire « Non, tu mens, ce n'est pas possible ! » Et en réalité, il y en avait un. Il y en avait un sur Black Ops 3, mais tu ne le sens tellement pas que tu te poses la question si vraiment il y en a eu. Et en vérité, il y en a, mais il n'est pas vraiment actif. Il n'est pas vraiment actif parce que toute la communauté a pété un câble dessus. Pour en revenir à notre débat, c'est arrivé à l'époque de Call of Duty Black Ops 2. En réalité, tout le monde pensait que c'était la Ligue qui avait seulement ce matchmaking-là, mais posez-vous juste une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être maître prestige sur Call of Duty Black Ops 2 et tomber sur plusieurs games de suite des niveaux 1 ou des niveaux 10 ? La réponse est évidente, c'est « Non, vous n'êtes jamais tombé dessus ». Et pourquoi ça ? Tout simplement parce que Treyarch, à l'époque, a tout simplement voulu protéger les tout nouveaux players, qu'ils soient de niveau 1 à niveau 15, et ce qui était normal, en fait. C'est normal, tu viens de découvrir un jeu, tu n'as pas forcément envie de tomber sur un mec qui a déjà toutes les armes possibles du jeu, c'était impossible. Et comment je sais ça ? Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait des personnes qui s'amusaient à faire un glitch. Il y avait un glitch qui était possible sur Call of Duty Black Ops 2 et de faire croire au jeu que tu étais niveau 1, sachant que tu avais toutes les armes. Et à ce moment-là, tu tombais sur full niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à niveau 10. Et tu pouvais vraiment te faire plaisir au niveau du carnage, etc. Mais toutefois, ces personnes-là étaient vraiment protégées jusqu'à qu'elles réalisent un certain nombre de games et qu'elles réalisent un certain nombre de scores par minute ou de kills par rapport au moins. C'est également à ce moment-là que nous avons eu les premières apparitions très très discrètes du River Boost. Alors, c'est quoi le River Boost ? Parce qu'il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas ce terme-là et qui le balancent à tout va sans réellement comprendre ce terme-là. Déjà, le terme boost, ça veut dire quoi ? Booster, ça veut dire augmenter, mais vraiment en mode drastique. C'est-à-dire une explosion, que ça sera explosé, etc. Imagine tout simplement que le cours d'Apple à l'heure actuelle vaut 5 dollars et que tout d'un coup, le lendemain, tu te lèves et elle vaut 1000 dollars. Voilà, ça, c'est vraiment un boost. C'est une explosion, c'est un truc parabolique, etc. Donc, le boost, c'est quoi ? C'est tout simplement quand tes statistiques vont exploser d'une manière phénoménale sans forcément que ça soit légite, évidemment, quand ce n'est pas vraiment très normal et que ce n'est absolument pas juste fair-play et tout ce que tu veux. Et le River Boost, c'est quoi ? Reversed, en anglais, ça veut dire tout simplement inverser. Donc, c'est inverser le boost, c'est que ça soit l'exact opposé de cela. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui vont faire exprès de se suicider pour affronter des personnes qui ont des statistiques beaucoup plus basses. Donc, quand tu fais du River Boost, tu vas affronter les joueurs les plus nuls de cette planète. D'accord ? Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, ce n'est pas, par exemple, si tu as 2,5 de KD de ratio de kill par rapport aux morts que si tu affrontes quelqu'un qui en a un, que c'est du River Boost. Non, 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 ça, ce n'est pas du River Boost. Ce n'est absolument pas du River Boost. Le River Boost, c'est vraiment quand tu as affronté les mecs les plus nuls de cette planète qui ont 0,1, 0,2 de KD. Voilà. Là, à ce moment-là, on peut parler de termes de River Boost. Et du coup, sur Call of Duty Black Ops 2, évidemment, nous avons pu connaître une petite période où des personnes s'amusaient à faire ça, jusqu'à ce que ça soit patché et que les développeurs se rendent compte de leurs bêtises face à cette situation-là. Ensuite, nous avons eu Call of Duty Ghost. Ah, Call of Duty Ghost. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça doit être le Call of Duty le plus détesté avec Infinite Warfare. Et pourtant, Call of Duty Ghost avait quand même ses points positifs comme négatifs. mais ce n'était pas un jeu si horique que ça. Et au niveau du skill-based matchmaking, vous allez me dire, non, LT, tu ne vas pas me dire qu'il y avait du skill-based matchmaking sur Ghost. En réalité, il y en avait. Il y en avait également pour ceux qui, comme moi, ont pu tester un peu le skill-based matchmaking, etc. Enfin, qui sont quand même assez curieux de savoir comment fonctionne un jeu vidéo. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne m'étais pas vraiment rendu compte et c'est plus tard que je m'en suis rendu compte vraiment au niveau de la deuxième année de Call of Duty Ghost. Lorsque j'étais tout simplement sur un compte prestige, etc., prestige maximum, je m'étais rendu compte que finalement, je ne tombais que sur des gros prestige et je ne tombais jamais sur des prestige plutôt assez bas. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les mecs étaient super bons et que c'était impossible de mettre des nuques. Non, parce que là-dessus, c'était faux. Mais tu tombais sur des personnes qui avaient quand même un sacré stand de jeu. Et justement, c'était tout le contraire lorsque tu venais avec un compte qui n'était pas prestige. Lorsque tu avais un compte qui n'était pas prestige, tu avais très souvent tendance à affronter des personnes qui n'étaient jamais des gros prestiges. Ils avaient vraiment fait un truc au niveau du temps de jeu et des personnes qui avaient décidé de tout simplement ne pas passer les prestiges. C'était un peu bizarre, mais en réalité, il y avait une sorte de skill-based matchmaking qui a été mise en place sur Call of Duty Ghost. Ensuite, nous avons eu un certain Call of Duty Advanced Warfare. D'ailleurs, gameplay que vous avez sous les yeux... En plus, je vous ai mis du Black Ops 3, Advanced Warfare et Infinite Warfare. Je voulais un peu changer parce que je vous avoue que voir toujours du Modern Warfare en ce moment, voilà, j'en pouvais plus, je voulais vous proposer autre chose. Enfin bref, trêve de bavardage, on retourne sur le sujet. Et le sujet, en l'occurrence, qui est Advanced Warfare. Advanced Warfare qui a été le premier Call of Duty à instaurer un skill-based matchmaking aussi strict et violent. Alors de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire strict et violent ? Ça veut dire que les restrictions et les demandes par rapport au matchmaking sont tellement petites qu'ils vont faire en sorte que les games deviennent insupportables, intenses, et demandent en fait même plus du fun. Et ça demande énormément, énormément de focus, de concentration pour tout simplement essayer de juste gagner des games ou faire des bonnes games parce que chaque game est ultra intense. CWL, etc. Enfin bref, tout simplement, tout ce qui n'est pas forcément peut-être d'une partie de la communauté d'accord, peut-être une autre partie absolument désaccord avec ce genre de principe-là. Mais Advanced Warfare, quoi qu'il arrive, a été le premier à imposer ce système-là d'un skill-based matchmaking très violent et qui a été absolument pas apprécié de la communauté au point même que 25% de cette communauté-là a décidé de commencer à faire du river boost. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y avait aucun intérêt qui permet en fait à mettre un skill-based matchmaking aussi violent dans un mode casual, que je répète, c'est un mode casu et qui n'est pas dans un mode league. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens viennent sur Call of Duty aussi pour s'amuser, pour essayer de taper des grosses games. Et ce n'est pas tout simplement en tombant genre une fois sur un tryhard que quelqu'un va arrêter de jouer à un jeu de vidéo. Et ça, c'était vraiment une grande partie de la communauté qui n'avait pas compris pourquoi mettre un skill-based matchmaking aussi violent. Et juste après, on a clairement son opposé. On a Call of Duty Black Ops 3 qui a été le Call of Duty le plus apprécié et je dirais très clairement le meilleur Call of Duty next-gen sur PlayStation 4 du coup, donc next-gen. Je dis ça maintenant parce qu'éventuellement il y a la PlayStation 5 qui va sortir dans quelques jours donc le next-gen dans quelques jours, c'est bye-bye, c'est plus la PlayStation 4. Enfin bref, tout ça pour dire que Black Ops 3 contrairement à Advanced Warfare, je pense que les personnes chez Actixion ont compris les problèmes et ont compris que tout simplement ça ne servait strictement à rien de mettre un skill-based matchmaking aussi violent à cette époque-là et Black Ops 3 a totalement fonctionné. Mais là, tu vas me dire, LT, dis-moi pas qu'il y avait du skill-based matchmaking sur BO3. Bah désolé de vous l'apprendre, mais oui, il y avait du skill-based matchmaking sur BO3, mais il est tellement faible que t'as pas l'impression d'en voir. Dites-vous que même sur Black Ops 3, le skill-based matchmaking sur BO3 est moins violent que celui de BO2. Non, je ne rigole pas. Vraiment, je ne rigole pas. Sur Black Ops 3, le skill-based matchmaking était bien moins violent que Call of Duty Black Ops 2. Et pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'en réalité, ils ont commencé à instaurer un nouveau système qui s'appelle le système d'équilibrage. Alors c'est quoi le système d'équilibrage qui est mis en plus du skill-based matchmaking ? En réalité, c'est une excellente idée et qui est au final un total fiasco. Je vais m'expliquer. Imagine tout simplement dans un groupe de 4 personnes, vous décidez de faire du 2VS2. Il y a quelqu'un qui a 4 de ratio, quelqu'un qui en a tout simplement 1 et l'autre, les deux autres qui ont 2,5. Donc si on fait une moyenne, on se retrouve avec 2,5 de KD. Vous avez compris où est-ce que j'essaie d'en venir ? C'est qu'en réalité, cet algorithme-là va faire en sorte que les équipes aient un KD, donc en l'occurrence un kill-death, à équivalent. Essayez d'être équivalent avec une certaine marge pour essayer de rendre les équipes équilibrées. Sur le papier, c'est beau. C'est même magnifique, on va dire, on va se dire « Ouais, ça fait des équipes équilibrées, etc. » Mais en réalité, ça n'équilibre rien du tout et j'ai m'exprimer là-dessus. Imagine tout simplement de nouveau qu'on reprend ce système avec quelqu'un qui a 4 de ratio et des personnes qui en ont 2. Quand tu as 4 de ratio et que tu as forcément essayé de faire un équilibrage par rapport à ça, tu auras forcément des personnes qui sont nulles dans ton équipe, qui vont être très, très nulles. Quand tu te retrouves dans le 0,1% de la communauté, c'est très peu de personnes qui possèdent ce genre de statistiques-là. Donc forcément, quand le jeu va décider d'essayer d'équilibrer tout simplement une game, il va dire « Attends, il y a 4 mecs en face qui ont 2 de ratio. Attends, il faut que je trouve des personnes qui soient vraiment nulles pour essayer d'équilibrer ça. » Donc c'est comme si je te disais tout simplement que je mettais Cristiano Ronaldo et que je te mettais le joueur le plus nul de la planète dans cette équipe-là face à des personnes qui savent quand même très bien jouer. Par exemple, le 5e de division anglaise, enfin de la 1re ligue anglaise. Et je faisais une équipe qu'avec ça. Quoi qu'il arrive, Cristiano Ronaldo a de statistiques tellement hautes que quoi qu'il arrive, il devrait s'en sortir, non ? Bah non, ça ne marche pas comme ça. Bah voilà, ça c'est le problème de l'équilibrage sur Call of Duty, c'est que plus tu vas avoir de grosses statistiques et plus l'équilibrage va être contre toi quoi qu'il arrive avec des personnes qui, en l'occurrence, vont quand même savoir jouer en face. Et même si tu essayes de t'en sortir, les personnes qui sont très fortes vont devoir subir tout simplement ces alliés qui vont se faire déchirer la gueule parce que tout simplement ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ça, c'est un des gros problèmes de l'équilibrage qui a été un peu trop violent sur certains jeux. Ça n'a pas été le cas de Call of Duty Black Ops 3, ça a été encore assez soft, ils ont plutôt été assez cool là-dessus. Même Infinite Warfare, c'est exactement la même chose que Call of Duty Black Ops 3, mais Black Ops 3 a également installé un nouveau skill base matchmaking. Et malheureusement, Black Ops 3 a instauré le premier skill base matchmaking par micro-transaction. Alors ça, c'est quoi, tu vas me dire ? C'est quelque chose lié pour l'argent tout simplement avec Activision. Je vais te dire très clairement, c'est pour l'argent, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est le skill base matchmaking par micro-transaction ? C'est lorsque vous décidez d'acheter quelque chose dans la boutique et que tout simplement, quelqu'un en face ne possède pas cette arme-là, ne possède pas cette cosmétique, ne possède pas ce skin-là. Et en fait, via tes statistiques, tu vas pouvoir affronter tes personnes peut-être un peu moins fortes, ou sinon plus fortes, pour essayer justement de convaincre les nouveaux joueurs qui n'ont pas encore acheté ce skin-là à les inciter à acheter en disant « Ah, mais trop bien cette arme-là, waouh, il est trop fort, etc. Et si je l'achetais, moi aussi ? » Eh bien, malheureusement, ce système-là a commencé sur Call of Duty Black Ops 3, mais il n'a pas été mis au tout début de Black Ops 3, il a été mis à la fin d'Infinite Warfare sur Black Ops 3 pour, en l'occurrence, accueillir World War 2. Eh oui, ce skill base matchmaking a été instauré juste pour World War 2. Et après, vous vous demandez pourquoi je déteste le Call of Duty. Enfin bref, tout ça n'est toujours pas terminé étant donné que BO3 et Infinite Warfare ont quasiment le même matchmaking et on arrive ensuite avec World War 2 et BO4 qui ont quasiment le même matchmaking. Ce matchmaking-là qui est vraiment équilibré entre l'équilibrage de l'équipe et du skill base matchmaking, mais cette fois-ci encore plus intense que sur BO3 ou Infinite Warfare. C'est vrai que BO3 et Infinite Warfare étaient plutôt assez cool sur ce skill base matchmaking, mais cette fois-ci en l'occurrence ça va être un peu plus violent et l'équilibrage va être encore deux fois plus violent. On va se retrouver avec des statistiques plutôt assez moyennes. C'est très rare qu'on tombait sur des personnes qui ne savaient clairement pas jouer au jeu, mais on tombait sur des personnes qui avaient plutôt un niveau moyen, etc. mais qui permettaient quand même de taper des grosses games. On tapait quand même des grosses games autant que ce soit sur Call of Duty Black Ops 4 ou que ce soit sur Call of Duty World War 2. Et là vient le dernier Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare avec un tout nouveau système. Le système d'équilibrage et en plus de skill base matchmaking. Alors, à l'heure actuelle, on ne pourrait pas tout expliquer du skill base matchmaking sur Modern Warfare pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été mises en place que c'est impossible d'expliquer à 100% ce qu'il y a. On sait qu'il y a du skill base matchmaking par micro-transaction. On sait qu'il y a du skill base matchmaking par déplacement. Donc, par déplacement, ça veut dire que le jeu va enregistrer tous les mouvements que tu fais et va essayer de corréler ça avec, en l'occurrence, tes statistiques. Il y a le skill base matchmaking avec le KD donc par rapport au kill et au mort que tu réalises sur le jeu. Et ça, je ne rigole pas là-dessus. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et quatrième point, un skill base matchmaking selon la connexion, soi-disant. Alors, soi-disant, selon la connexion, etc. C'est un peu bizarre parce que moi, ces derniers temps, dès que je suis sur Warzone, je n'arrête pas de bugger plus qu'autre chose. Et surtout que le premier jour, je dis vraiment le premier jour, day one, lorsque j'ai lancé le jeu et j'avais 3 de ratio, je suis tombé sur des Américains. Alors, les histoires de connexion, je ne sais pas où ils le trouvent, mais c'est possible. Peut-être que c'est une histoire avec le ping, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que à l'heure actuelle, il est impossible d'expliquer à 100% le skill base matchmaking sur Call of Duty. Et si quelqu'un te dit j'ai réussi à découvrir à 100% le skill base matchmaking, c'est le plus gros mythomane de cette planète parce que personne ne peut l'expliquer. Il y a beaucoup trop de caractéristiques, beaucoup trop de choses qui ne sont pas expliquées et que seuls les développeurs ont accès. Et ça, c'est un énorme problème étant donné que certaines personnes essayent de contourner tout cela. Voilà, tout ce qui a été expliqué sur le skill base matchmaking sur chaque Call of Duty a été expliqué. Maintenant, on va expliquer les problèmes que cela apporte. La première des choses et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que le multi de Modern Warfare, enfin de Modern Warfare de Call of Duty en général, est un mode casuel. C'est un mode casu. Ce n'est pas un mode rank-aid, ce n'est pas un mode de tout ce que tu veux. Alors certains vont dire « Ouais, mais LT, moi je ne suis pas là pour me faire défoncer le cul, tu vois, je joue une fois par jour, etc. » Oui, ok, tu joues une fois par jour, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas parce que tu joues une fois par jour que tu vas forcément tomber sur des tryards tous les jours. Je le rappelle, la communauté tryards représente à peine 4%. Tu as autant de chances de tomber sur 5 games d'un tryard d'une personne qui a 2 de ratio de suite, je parle vraiment de suite, que de gagner au loto. Je ne rigole pas, la probabilité est tellement faible. Donc la fameuse argumentation « Ouais, mais je n'ai pas envie de tomber non-stop sur des tryards », elle est fausse. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. C'est comme si je te donnais la probabilité de tomber sur, allez, sur moi, sur le multi, Gotaga, un membre à texte, Monsieur le B12, Kyros, enfin bref, tous tes youtubeurs, tu fais une probabilité de ça. La probabilité est tellement faible, en fait. Elle est tellement faible. Donc, imaginez tout simplement quand quelqu'un te dit « Ce n'est pas possible, je n'ai pas envie d'affronter non-stop des tryards ». Ben non, ce n'est pas possible. La probabilité est beaucoup trop faible. Ensuite, la deuxième argumentation la plus utilisée que je vois, c'est « Oh, mais toutes ces personnes qui se plaignent du skill-based matchmaking, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas jouer ». En réalité, ces personnes-là qui disent ça, ça se voit que ce n'est pas des personnes qui jouent dans les plus grosses statistiques du jeu. Parce que si vous jouez dans les plus grosses statistiques du jeu, vous vous rendiez compte à quel point c'est chiant de faire 4, 5 games en affrontant toujours les mêmes personnes chaque jour. N'oubliez pas, nous aussi, on est des personnes qui avons acheté un jeu vidéo. Nous aussi, nous sommes des personnes qui adorons Call of Duty. Nous voulons jouer à un jeu vidéo. qu'une game soit ultra simple, une game où on peut faire les cons. Et le problème, c'est qu'avec un skill-based matchmaking aussi strict, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas tout simplement que chaque game est intense. Chaque game nous demande 100% de concentration. Lorsque je le rappelle, nous sommes sur un jeu vidéo. Jeux. Amuser. Jeux. Plaisir. Prendre du plaisir. Et on n'oublie pas surtout un point. Le point le plus important, je crois, c'est celui... Oui, mais tu sais, les personnes qui ont des basses statistiques, qui sont là pour s'amuser, etc. Ils veulent bien s'améliorer. Qu'est-ce qui se passe s'ils affrontent des personnes qui sont beaucoup plus fortes qu'elles ? En réalité, c'est en affrontant des personnes beaucoup plus fortes que toi que tu vas devenir meilleur. Et oui, ça a toujours été ainsi en réalité. Lorsque tu deviens bon ou que tu commences à devenir bon, que tu vas affronter des personnes encore plus fortes que toi et que tu vas devenir meilleur. Vous avez déjà vu des mecs qui ont à peu près 0-1 ou 0-2 de ratio ? Comment ils jouent à Call of Duty ? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de personnes-là ? Parce que moi, je les ai déjà vues en fait. Et il n'y a aucun plaisir pour eux en fait. Ils campent, ils sont dans des corners, ils ne cherchent pas réellement à bouger, ils ne cherchent pas réellement à comprendre un jeu. Et surtout, le dernier point, c'est là pour protéger les nouveaux players. En réalité, c'est plus là pour se faire de l'argent. Il ne faut pas oublier qu'Activision, lorsque l'on crée un skill-based matchmaking par micro-transaction, c'est surtout là pour se faire de l'argent. Parce que quand on te dit que quand tu vas acheter telle ou telle chose et que finalement, pendant 20 games, tu peux affronter des mecs les plus nuls de cette planète tout simplement pour inciter les nouveaux players qui ne connaissent rien à Call of Duty à acheter ce skin-là, on ne peut pas me dire que c'est pour justement aider les nouveaux players. C'est plus une question d'économie et d'entreprise qui est derrière. Sans parler d'une chose que j'ai oubliée sur Modern Warfare, les maps, toutes les maps ont été créées pour les noobs. Et de nouveau, ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le développeur lui-même. Vous pouvez aller voir sous YouTube, vous tapez sous YouTube, vous tapez Joe Chesho, je ne sais plus comment il s'appelle, Joe, Jekko, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est le président d'Infinity World. Il le dit en pleine interview, We create the map for noobs. Il le dit ouvertement. Alors pourquoi avoir créé des maps pour aider les nouveaux players si ces nouveaux players-là affrontent les mêmes nouveaux players ? Ça n'a pas de sens. Ça, ça n'a pas de sens. Vous voyez, si c'est pour aider ces nouvelles personnes à essayer de s'améliorer, etc., pourquoi les laisser s'affronter contre des personnes de leur niveau ? Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'en fait, le skill-based matchmaking à l'heure actuelle est plus une volonté d'essayer de faire garder au maximum que possible un maximum de monde pour que justement, ils puissent essayer de gagner un maximum d'argent. Et à peu près, c'est à peu près normal. Enfin, je ne peux pas vraiment leur en blâmer étant donné que le but même d'une entreprise, c'est de se faire de l'argent, essayer de tout simplement d'avoir des salariés supplémentaires, faire des investissements, faire ci, faire prospérer son entreprise pour gagner un maximum de thunes. Voilà. Je veux dire, je ne peux pas vraiment en leur en vouloir. Je veux dire, là-dessus, c'est normal. Tout le monde pense à ça. Et le problème, c'est que le skill-based matchmaking à l'heure actuelle est plus là pour une histoire de machine à thunes, à machine à tout ce que tu veux pour essayer de faire apporter un maximum de personnes, un maximum de monde sur les jeux vidéo et que ce ne soit pas tout simplement une petite partie de la communauté qui achète ce jeu et que les autres personnes sous prétexte de ça vont arrêter. Mais ça, je trouve que c'est un énorme problème qu'on a à l'heure actuelle et je pense que c'est la société en général là-dessus. C'est que dès que ça commence à devenir un peu trop compliqué, les personnes arrêtent tout de suite. Lorsque, personnellement, ça a toujours été le contraire de commencer un jeu vidéo qui soit compliqué, qui soit vraiment compliqué dès le début et me dire « Putain, ce jeu, il est compliqué, il est compliqué. » En plus, il me plaît. Il me plaît, mais il est compliqué. Je vais peut-être investir un peu plus de temps dans ce jeu. C'est comme ça que j'ai commencé World of Warcraft. C'est comme ça que j'ai commencé Call of Duty. C'est comme ça que j'ai commencé plein d'autres jeux. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé même les Diablo. Je ne connaissais rien à Diablo au début. Voilà, c'est parti. Age of Empires pour ceux qui connaissent. J'ai commencé comme ça. Je ne connaissais rien. Je ne pigais rien à rien. Je me faisais détruire ma race contre l'ordinateur. Je ne comprenais rien. J'avais 6-7 ans. Ce n'est pas grave. Je continue. J'ai envie de m'améliorer. J'ai envie de m'améliorer, de comprendre pourquoi, etc. Et ça, c'est cool. Et à l'heure actuelle, malheureusement, on veut offrir la possibilité à tout le monde d'avoir l'accessibilité et réaliser tout ce qui est possible sachant qu'on ne connaît rien au jeu. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire parce que ça crée une lassitude. On devient très vite lassé et on ne voit même pas l'intérêt de jouer. Et ça, je trouve ça absolument dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire hashtag SBMM. SBMM. Comme ça, je pourrais savoir toutes les personnes qui ont vu cette vidéo-là. N'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de t'abonner si tu es nouveau et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous dis bye et à la prochaine. Prenez bien grand soin de vous et on se retrouve très prochainement pour du Cold War. Ciao, ciao tout le monde.